bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais présenter un examen du premier semestre le module traitement de signal pour la partie process aléatoire l'année 2019-2020 l'université de bourges-bourges faculté de technologie département d'électronique les années d'études c'est bien master 1 dans cet examen c'est destiné pour spécialité système de télécommunication le responsable de module c'est docteur z.missali on va commencer par l'énoncé de l'examen après on passe la correction on va commencer par l'exercice numéro un sur les systèmes stochastiques sur 5 points donc soit un filtre rc passif bas du premier ordre avec grand r la résistance et grand c la capacité donc soit un filtre rc passif bas du premier ordre avec grand r la résistance et grand c la capacité nous avons que l'entrée du filtre est un signal à la capacité nous avons que l'entrée du filtre rc passif bas du premier ordre avec grand r la résistance et grand c la capacité nous avons que l'entrée du filtre est un signal aléatoire blanc centré de densité spectrale de puissance égale à 1 sur 2 1 0 sur 2 la première question on vous demande de rappeler la fonction de transfert de ce filtre rc donc rappeler la fonction de transfert de transfert de ce filtre rc deuxième question on vous demande de calculer la moyenne la densité spectrale de puissance et la puissance du signal de sortie on utilisera le fait que la primitive de 1 divisé par a au carré plus x carré est égal à 1 sur a arc tangent de x sur a donc on vous demande de rappeler la fonction de de transfert de transfert de transfert de transfert de transfert de ce filtre rc calculer sa moyenne sa densité spectrale de puissance et la puissance du signal de sortie on utilisera que là le fait que la primitive de 1 sur a au carré plus x carré est égal à 1 sur a arc tangent de x sur a on passe la correction de l'exercice donc la première question en utilisant le circuit équivalent de tevenin nous avons que la fonction de transfert de la source bruit en appliquant le diviseur de tension est égal nous avons h grand h la fonction de transfert de g oméga qui est égal à la sortie divisée par l'entrée est égal à 1 sur g c oméga divisé par r plus 1 sur g c oméga on va simplifier donc on obtient à la fin la fonction de transfert de g oméga est égal à 1 sur 1 plus g oméga rc donc c'est sur un point donc c'est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas deuxième question on vous demande de calculer la moyenne la densité spectrale et la puissance pour la moyenne nous avons la moyenne de y c'est l'espérance de y donc c'est la moyenne de x pour le point h égal à 0 donc c'est la moyenne de x égal à 0 parce que nous avons dans l'exercice notre signal il est centré tant qu'il est centré et donc sa valeur moyenne est nulle pour la densité spectrale de puissance nous avons que s v 0 v 0 de oméga est égal à s v 1 v 1 de oméga multiplié par le module de h de g oméga et le v au carré donc c'est égal tout simplement à 1 0 divisé par 2 multiplié par 2 k par tr la période fois la valeur de la résistance divisé par 1 sur 1 plus pardon oméga rc élevé au carré d'accord donc c'est égal à 1 0 multiplié par k par la période par la valeur de la résistance divisé par 1 plus oméga rc élevé au carré d'accord donc la valeur de la densité spectrale de puissance de notre signal égal à 1 0 divisé par 1 plus oméga rc élevé au carré donc c'est si vous trouvez cette valeur vous aurez votre point maintenant on passe par un calcul de puissance nous avons que la puissance c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s v 0 v 0 de oméga par d de oméga donc qui est égal tout simplement 2 fois la valeur 1 0 par k par la valeur de la période t qui est par la valeur de la résistance divisé par 2 donc plus l'intégrale fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus oméga rc élevé au carré on va calculer notre intégrale par rapport à oméga donc pour nous 1 0 on va simplifier le 2 avec le 2 et ça reste 1 0 4 et r c'est une constante on peut sortir cette valeur de l'intégrale on aura un intégrale qui varie de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus oméga rc au carré d oméga en utilisant la propriété donnée dans l'exercice c'est que la primitive de 1 sur 1 au carré plus x au carré est égale à 1 sur a arc tangente de x sur a donc on obtient la valeur de la puissance est égale à n 0 par k par grand t par grand r arc tangente de oméga rc à la fin on obtient c'est 1 0 par k par grand t fois pi sur 2 d'accord donc la réponse vous aurez si vous aboutiez à cette réponse vous aurez deux points on passe l'exercice numéro 2 donc l'exercice sur 5 points donc l'exercice deuxième sur 5 points nous avons des systèmes stochastiques relation de l'inner qui est qu'une chine sur 5 points cet exercice soit un process aléatoire grand n de t stationnaire deux fonctions d'autocorrélation grand n et grand r de n taux tels que grand r de grand n de taux égale segment au carré de n par sinus cardinal de 2 oméga fois taux donc soit un process aléatoire n de t stationnaire de fonctions d'autocorrélation grand r n de taux tels que grand r n de taux est égale à segment au carré sinus cardinal de 2 oméga fois taux on vous demande de déterminer là dans cette spectrale de puissance grand s de grand n de f sur un intervalle de la valeur absolue de f qui était inférieure ou égale à oméga deuxièmement on vous demande de déterminer la puissance de ce process donc deuxièmement déterminer la puissance de ce process donc je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution de cet exercice et je vais mettre la solution dans la prochaine vidéo en chambre donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas comme toujours si vous avez des questions et à la prochaine vidéo en chambre merci beaucoup pour votre attention